Un bon citoyen, c'est une personne respectant d'autres. C'est quelqu'un qui respecte des lois. Tout d'abord, on commence par la maison. Les parents t'éduquent. Après, c'est là aussi qu'il se poursuit par l'école. Là où l'éducation civique nous apprend à être un bon citoyen. Par exemple, l'effet des couleurs, il faut être statique. Les cours à monsieur sont très bien. On nous apprend beaucoup de choses sur la nation. L'éducation de la vie courante, ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Ce qu'il y a à faire et ce qu'il ne faut pas faire. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est comme, par exemple, on monte le drapeau et vous passez comme ça. Vous ne vous arrêtez pas, vous ne respectez pas la nation. Ça, c'est très grave. Et l'hymne national aussi. Quand on chante, vous bougez partout. Vous n'êtes pas droit, vous ne le respectez pas, votre hymne. Les cours d'éducation civique à monsieur sont très compréhensibles. Ils ne sont pas corsés et ils sont faits pour que ça soit vite compris pour les élèves de 3e et les autres niveaux. C'est une discipline que l'on passe d'ailleurs au BPC pour les élèves de 3e. Et autrefois, elle était une matière obligatoire. Mais avec l'intégration de plusieurs autres disciplines, n'est-ce pas, elle est devenue une matière facultative. C'est-à-dire que c'est l'élève qui choisit de la passer au BPC qui passe cet examen dans cette matière parce que les autres ont choisi d'autres matières. Mais c'est une discipline primordiale au même titre que toutes les autres matières, la mathématique, la SVT et toutes les autres parce que c'est une discipline transversale qui embrasse plusieurs domaines et qui est le socle de l'éducation au patriotisme dans tous les pays du monde. Nous avons par exemple intégré ici au Collège BPC une discipline qu'on appelle l'éducation comportementale. C'est comme un pan de l'éducation à la citoyenneté parce qu'on apprend en nous apprenant les valeurs sociales pour un citoyen modèle dans la société pour former les futurs cadres de ce pays. Donc si à la base, on n'a pas une bonne formation à l'éducation civique, on est aussi sûr de ne pas avoir de bons citoyens possibles dans le futur. Dans l'éducation comportementale, on rentre aussi dans les mœurs pour dire qu'il y a certaines choses que l'on ne devait pas faire avant un certain âge. Je prends par exemple le pont où la tendance à s'intéresser à la sexualité dans le jeune âge, le professeur d'éducation comportementale dira que l'école avant tout, parce que ça ce sont des accessoires qui ne viennent que bien plus tard. Sous-titrage Société Radio-Canada